Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du geek. Alors oui, je sais, je sais, le geek n'est pas un spécialiste de l'anglais. C'est Tail, Plague Tail et non Plague Toll. Une Toll, Tail, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis désolé, et oui, mais c'est la spécificité de cette chaîne. C'est pour ça que vous parlez peut-être encore de moi dans le futur, lorsque j'aurai disparu dans les méandres de l'histoire de YouTube. Alors on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de Elden Ring, bien entendu, de ma progression. Ce sera tout à la fin. Entre parenthèses, je mettrai la carte de ma progression. Je mettrai Spoil en bas pour ceux qui ne veulent pas voir leur carte, mais ça vous permettra de voir où j'en suis. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis émerveillé devant ce jeu, mais aussi un petit peu frustré et un petit peu de lassitude qui commence à poindre chez moi. On va également parler de Starfield, bien entendu. On va parler de Tunic, ce petit jeu indé. On va parler aussi de Gran Turismo 7. Et oui, forcément, on parle beaucoup de ce jeu en ce moment. On va parler aussi de Hogwarts Legacy, de M1 Ultra et de AMD. Et oui, AMD Fidelity, Super Résolution 2.0 et Adrenaline. A tout de suite ! Alors les amis, que se passe-t-il pour Gran Turismo 7 ? Que se passe-t-il ? Panne d'essence ? L'essence coûte trop cher ? Arrêt au bord de la route ? Non, pas tout à fait, bien entendu. Mais Polyphony Digital, c'est pris un peu les roues dans le tapis, on peut dire. Effectivement, par différentes actions, ils ont déplu fortement aux joueurs. La première, c'est ce patch qui est arrivé. Alors c'est de leur faute quand même, c'est peut-être pas trop de leur faute, mais c'est de leur faute quand même. Puisque apparemment, les serveurs ont été arrêtés pendant un jour et demi. Et oh, surprise ! Comme d'habitude, maintenant, effectivement, vous pouvez jouer en solo, mais si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas jouer. Et oui, c'est un petit peu dommage quand même, je trouve personnellement, que les jeux... Et ça arrive également, bien entendu, chez Xbox aussi, je ne dis pas le contraire, ça arrive chez tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez plus jouer à un jeu en mode solo, ce qui n'est quand même pas tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Ils ont voulu faire un correctif, un correctif en plus mineur, visiblement. En particulier, pour ceux qui font du stream, ce n'est pas mon cas, mais du stream de jeu en direct, il y avait des musiques qui n'étaient pas libres de droits, et donc ça coupait les droits aux streamers, et donc ils ont voulu enlever ça. Résultat, un jour et demi, visiblement, parce que je n'ai pas le jeu, un jour et demi d'arrêt pour le jeu. Ce qui a déclenché une grogne chez les joueurs, mais une grogne alimentée, attention, alimentée par d'autres problèmes, comme les microtransactions. Et oui, le prix des voitures aussi, qui est beaucoup trop cher. Les crédits, vous savez, on essaye d'obtenir des crédits dans le jeu sans payer, pour gagner d'autres voitures, etc. Apparemment, très difficile à obtenir si on ne paye pas. Visiblement, Polyphony Digital, Sony, PlayStation ont été un peu trop gourmands. Je vous ai parlé de leur nouvelle politique, rappelez-vous, d'ailleurs j'en ai parlé dans la dernière émission, je n'ai pas parlé de ce fait-là. C'est-à-dire que, contrairement à Horizon Forbidden West, God of War, des jeux qui sont one-shot, vous y jouez une fois et ensuite vous passez à autre chose. Sony voudrait, comme beaucoup d'autres acteurs, que vous restiez sur le jeu longtemps, très longtemps, et que vous déboursiez de l'argent, bien entendu. Avec des DLC, mais aussi des microtransactions, bref, tout ce qui génère beaucoup d'argent. Si vous regardez d'ailleurs les résultats de Sony, c'est assez intéressant. Les résultats de Sony, eh bien il y a une grosse part qui provient justement des DLC, des microtransactions. Et oui, déjà. C'est-à-dire que ça ne vient pas des jeux eux-mêmes, mais plutôt de ce qui se passe après pour des jeux qui perdurent dans le temps. Et donc Sony, comme tous les autres, s'inscrit dans cette mouvance. Oui, mais attention, ça se voit. Ça se voit quand c'est trop cher. Et visiblement, les joueurs ont puni d'ailleurs ce jeu-là, ce qui est un peu dommage. Grand Tourismo 7, sur Metacritic, puisqu'il n'obtient que 2.6 sur Metacritic. Il a subi du review bombing, comme on l'appelle. Et les joueurs se lâchent un petit peu sur Metacritic, sur ce jeu. Ce qui est dommage, je le répète, parce que le jeu a l'air très intéressant. Dites-moi si vous l'avez essayé d'ailleurs, s'il vous fait plaisir, si vous aimez beaucoup ce jeu. Mais si vous sentez un petit peu le poids derrière des microtransactions. J'attends votre avis avec impatience sur ce jeu. Et j'espère que Polyphony Digital va rectifier un petit peu la route empruntée. Au World Legacy, on a eu le droit à une présentation plutôt intéressante de la part de Avalanche Software Sony, sur ce jeu. Qui va arriver, et qui m'intéresse fortement, c'est l'univers d'Harry Potter. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au 19ème siècle. Donc il n'y a pas de Harry, ni de Hermione dans ce jeu du tout. Mais on va quand même jouer un sorcier ou une sorcière dans une des 4 maisons, dans une des 4 maisons célèbres de Harry Potter. Peut-être les Serpentards, pourquoi pas. Et donc dans cette école de sorciers, on va apprendre des sorts, on va être des étudiants. Et on va découvrir, bien entendu, j'espère, plein de mystères. Ce qui est bien, c'est que c'est un monde ouvert. L'extérieur aussi est là, un espace visiblement très grand. On pourra bien entendu faire du balai volant. On pourra monter à dos de griffons. Et on va combattre une horde de monstres et de créatures. C'est donc un action RPG. Où on va effectivement, comme dans Elden Ring par exemple, monter en compétence. Pouvoir faire des combos de sorts, etc, etc. Oui, mais attention, attention, moi je suis hypé par cet univers, mais j'aimerais qu'il y ait une histoire de fond. Qu'il y ait une vraie histoire. C'est ce qui manque un peu à Elden Ring, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est ce que j'aimerais avoir dans ce jeu. Je ne voudrais pas une reproduction de Elden Ring dans le monde des sorciers. Tunic, tunic, développé par un développeur, Andrew Schuldice, pendant 7 ans. Alors il s'est fait un peu aider sur la fin, mais grosso modo, la réussite de son jeu, lui, revient pleinement. Il a développé un jeu qui visiblement plaît beaucoup. C'est un jeu indé. Et c'est assez intéressant. Alors un petit coucou à Anakin qui développe son jeu. Je lui passe le bonjour entre guillemets. J'en ai déjà parlé de son jeu et j'en parlerai encore. Mais comme quoi, vous voyez, le Game Pass permet aussi de mettre en lumière ce type de jeu. Alors il n'est pas que sur le Game Pass. Mais c'est justement ça qui est intéressant sur le Game Pass. C'est qu'il est sur le Game Pass et ça vous permettra d'essayer. Et ça va mettre en lumière ce type de jeu. Comme je l'expliquais, les A, les AA aussi. Il y a plein de maisons d'édition qui sont très contents du Game Pass. C'est à dire que par exemple, The Ascent, ils ont été très contents d'être mis en lumière par le Game Pass. Parce qu'ils ont vendu beaucoup de jeux après. Crusader Kings, par exemple, le dernier. Et bien ils ont vendu 2 millions d'exemplaires. Age of Empire 4, studio en plus Xbox. Ils ont vendu plein d'exemplaires. Forza Horizon 5, plein d'exemplaires. Halo Infinite, etc. Il y a plein de jeux comme ça qui sont mis en lumière. Et qui ne sont pas écrasés par le Game Pass. C'est à dire que le Game Pass ne noie pas totalement les ventes. Au contraire, ça propulse le jeu. En particulier des petits jeux comme ça. Au devant de la scène. Visiblement, Tunic a l'air très intéressant. C'est un mélange entre Zelda Breath of the Wild et Elden Ring. Elden Ring par la difficulté. C'est à dire que vous n'avez aucun indice. Vous ne savez pas à quoi sert tel objet ou tel objet. On est un petit peu dans le flou comme dans Elden Ring. Et bien je testerai quand je pourrai. Parce que Elden Ring me prend beaucoup beaucoup d'heures. Mais je testerai et je vous donnerai mon opinion sur ce jeu si je peux. Starfield, Starfield, on a eu le droit à une conversation. Une vidéo avec une conversation entre devs, Bethesda. Qui est assez intéressante. Qui promet quand même beaucoup. Mais attention, pour l'instant, c'est des promesses d'intention. J'attends de voir le résultat final. Effectivement, on aura le droit à choisir une faction. C'est un peu comme Skyrim si vous préférez. On aura le droit de choisir une faction différente. Peut-être autocratique, peut-être plus commerciale. On va pouvoir également échanger avec une flotte de pirates. La flotte écarlate si je ne me trompe pas. Les dialogues seront également changeants. On va devoir persuader les interlocuteurs qu'on aura en face. Et en fonction de ce qu'on va dire, on aura des directions différentes. Du moins, je l'espère. J'espère également une direction des fins différentes. Des choix différents qui vont, bien entendu, orienter le jeu de façon différente. Je vous ai déjà expliqué ce qui m'intéressait beaucoup dans les RPG. Donc on verra effectivement ce qui va être produit. Ça promet beaucoup. Mais attention, rien pour l'instant de vraiment visible. Je précise également qu'ils ont parlé de scan model. C'est-à-dire que les personnages seront vraiment photoréalistes. Un petit peu comme vous savez, la photogrammétrie qui est utilisée dans Unreal Engine 4 et 5 pour les assets. Les assets des objets. Et bien là, on aura du photoréalisme sur les personnages. On verra également le résultat à la fin. Alors, petit rectificatif. J'avais dit qu'il sortirait peut-être s'il n'est pas retardé en 2022. On m'a dit, les abonnés m'ont dit. Ah non, non. Bethesda s'est engagé à le sortir le 11 novembre 2022. C'est gravé dans le marbre. Et bien écoutez, on verra si effectivement c'est vrai. Et j'attends ce jeu avec impatience. Petite note sur AMD, AMD Adrenaline 22.2.2. Le nouvel ensemble de software pour améliorer les performances, en particulier des cartes Radon. Et surtout, surtout le FSR 2.0, Fidelity Super Résolution 2.0 qui arrive. Où il y a des comparatifs qui ont été faits en particulier sur Deathloop, le premier jeu qui en a bénéficié. Alors, quelle est la différence avec le FSR 1.0 ? Et bien ce n'est pas effectivement du Machine Learning, contrairement au DLSS. Je croyais qu'ils allaient peut-être intégrer du Machine Learning. J'avais entendu dire ça. Non, ils n'ont pas intégré du Machine Learning. Il n'y a pas besoin de Tensor Core. Ça veut dire que le FSR 2.0 marchera sur toutes les cartes Nvidia, AMD, Intel. C'est donc de la super résolution. Mais de la super résolution, contrairement au 1.0. où ils ont intégré, visiblement, de l'anti-aliasing et surtout du TAA, du Temporal Anti-Aliasing, qui est utilisé par exemple aussi dans Unreal Engine. C'est un anti-aliasing très efficace pour améliorer le crénelage, les différences entre deux surfaces, les différences entre deux couleurs, par exemple des lettres sur un mur au loin, pour que ce soit plus précis à l'image. Donc on verra effectivement si le FSR 2.0 tient ses promesses. Il faut plus d'essais bien entendu, des essais faits par des indépendants sur plus de jeux. Comparaison aussi avec le DLSS, aussi le DLSS 2.2 si je ne me trompe pas. Voir un petit peu effectivement si par rapport au FSR 1.0, il y a une grande progression. Le XESS aussi de Intel. Tout un ensemble de super résolution à comparer. Mais c'est une belle progression de la part de AMD. Petit mot sur Adrenaline 22.2.2. L'ensemble de logiciels s'améliore. Et le RSR en particulier, le Radon super résolution, qui lui ne marche que sur les RX 5000 et 6000, et bientôt 7000. Ça permet une super résolution encore plus efficace. Visiblement, Olivier a fait pas mal d'essais. Je le remercie pour l'envoi de ses essais. Par exemple, The Ascent, il a fait un essai. Alors je ne sais pas s'il a utilisé la dernière version d'Adrenaline, entre parenthèses. Mais il a fait un essai avec sa RX 6800 XT. Avec le Raytracing Ultra, c'est important de le préciser. En 1440p, il tourne à 60fps constant. Ce qui n'est pas si mal que ça quand même pour la carte AMD. Je vous rappelle que c'est Nvidia qui pour l'instant était devant en termes de Raytracing. Visiblement, Adrenaline apporte donc de grands gains en termes de performance. Je vous rappelle que AMD, durant le passé, n'était pas réputé pour ses drivers par rapport à Nvidia. Mais qu'ils sont en train de combler le retard. Effectivement, les derniers drivers AMD ont l'air très très bons. Et ont l'air d'apporter beaucoup d'améliorations en termes de performance sur les cartes Radon, en l'occurrence. M1 Ultra de Apple. J'ai fait un JV des tops spécial M1 Ultra. Petite révolution pour moi quand même, même si certains le contestent. Et donc, on a des essais maintenant sur le M1 Ultra comparé à une RTX 3090 et le i9-12900KF. Pourquoi ? Parce qu'Apple a déclaré que son M1 Ultra était l'équivalent de cette composition PC. Et donc, bien entendu, les premiers essais arrivent. Et ça infirme un petit peu quand même ce qu'a dit Apple, ce qui était logique. Rappelez-vous, j'avais dit en jeu, en jeu. Effectivement, ce sera plutôt proche d'une RTX 3070, 3070 Ti, la partie GPU. Donc, qu'est-ce qui se passe ? The Verge, le site, a essayé effectivement cette configuration versus le M1 Ultra. RTX 3090 versus le M1 Ultra. Et donc, les premiers benchmarks donnent plutôt la moitié en termes de performance pour le M1 Ultra par rapport à de la RTX 3090 i9-12900KF. Alors attention, il faudra voir les différents benchmarks, comment ça a été fait, etc. Mais le résultat est là. En jeu, c'est un peu plus serré quand même. Sur Shadow of the Tomb Raider, un jeu ultra gourmand visiblement. La RTX 3090 offre 142 FPS en Full HD et 114 FPS en 1440p. Alors que le M1 Ultra offre 108 FPS en Full HD et 96 en 1440p. C'est quand même assez serré en 1440p. Ce n'est pas très distancé quand même. Ce que je regrette, c'est que le site n'a pas donné la composition de son test. Est-ce qu'ils avaient engagé le DLSS par exemple ? Sur la RTX 3090, vous savez, avec les Tensor Core, j'espère que non quand même. Bref, il manque quand même quelques éléments comme ça, en tout cas dans la vidéo. Mais c'est assez intéressant. J'attendrai les autres tests pour voir confirmation ou pas. Ce qui est très intéressant par contre, c'est est-ce que le M1 Ultra tient sa promesse par rapport au M1 Max ? En particulier par exemple sur le jeu. Et oui, est-ce que c'est vrai que les deux GPU réunis valent deux fois un GPU M1 Max ? Et bien visiblement oui. Si on passe en 4K sur ce même jeu, on voit qu'on a 60 FPS sur le M1 Ultra alors qu'on a 33 FPS sur le M1 Max, soit deux fois moins quasiment. Donc effectivement, sur des configurations qui sont gourmandes en termes de GPU, le M1 Ultra tient toutes ses promesses. La réunion de ces deux puces fait effectivement le boulot, le challenge. Donc de ce côté-là, Apple a tenu promesse. Elden Ring pour finir. Alors Elden Ring, je vais vous en parler rapidement. Je suis partagé entre admiration, un peu béate, je dois l'avouer, face à la DA qui est juste magnifique et vraiment inventive. Je suis partagé aussi un petit peu avec de la frustration et un tout petit peu de lassitude, je dois l'avouer. Alors l'admiration, écoutez, effectivement la DA est magnifique. Je mettrai à la fin de la vidéo, comme je l'ai dit, la carte. Donc si vous ne voulez pas la voir, ce sera tout à la fin. Il y aura marqué spoil pendant un court instant. Mais je mettrai la carte de ma progression dans Elden Ring. Vous verrez que j'ai fait quand même pas mal d'endroits. Attention, je n'ai pas tout fait dans ces endroits, bien entendu, parce que c'est aussi l'avantage de Elden Ring. C'est tout ce qu'il y a à découvrir, c'est-à-dire des donjons, des grottes, plein d'endroits secrets. Vous voyagez dans un endroit, vous revenez, vous découvrez de nouveaux éléments. C'est juste dingue, ça c'est tout à fait vrai. Ce qui est dingue aussi, c'est le nombre de créatures, c'est absolument incroyable. Rien que le nombre de boss, je parle bien des boss, il y a plus de boss dans ce jeu que dans beaucoup de jeux des ennemis de base. C'est-à-dire que les ennemis de base dans d'autres jeux, il y en a moins en termes de diversité que de nombre de boss. Et je ne vous parle même pas du reste dans ce jeu, dans Elden Ring. Une diversité absolument incroyable de paysages aussi. Et ça, c'est juste fabuleux de la part de From Software. Mais quel est le problème finalement ? Eh bien le problème, c'est que d'après les dires que j'entendais, je pensais que From Software avait un petit peu changé de direction. C'est-à-dire, ok, c'est un monde ouvert, mais en plus, il y allait avoir une histoire un peu plus conséquente. Il y allait avoir des interactions un peu plus conséquentes. Eh bien non, c'est du From Software, c'est du 100% From Software. C'est finalement un mirage ce monde ouvert. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se balader, on peut grimper, c'est plus facile, bien que ça reste très difficile. Mais si vous regardez, si vous enlevez cette composante-là, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien c'est du From Software, comme tous les autres jeux. C'est-à-dire, aucune indication, mais c'était le cas déjà avant. Difficulté quand même majeure, en particulier sur certains boss. Elle est toujours là, même si effectivement, elle est graduée par ce monde ouvert qui vous permet d'évoluer. Et également, l'histoire, elle n'est pas vraiment là. Il y a une histoire, mais elle est vraiment faible, elle est vraiment absente. Je suis désolé de le dire. J.R.R. Martin, le papa de Game of Thrones. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans ce jeu, parce qu'ils auraient pu s'en passer. Je pense qu'ils ont utilisé son nom pour hyper la communauté. Mais c'est bien là le tout, parce qu'effectivement, je ne vois aucun scénar vraiment hypant. Je suis à 35 heures de jeu. Je joue toujours seul, sans indication, je le précise. Et je vais en parler juste après, d'ailleurs, du côté du multijoueur. Eh bien écoutez, là je tourne un petit peu en rond à nouveau. Alors j'ai eu des moments, effectivement, où j'ai découvert certaines choses assez intéressantes, puisque j'ai pu passer derrière le fameux ascenseur. Pour ceux qui savent, j'ai trouvé ce qu'il fallait tout seul. Ça a été compliqué, mais j'ai réussi, parce que j'ai fait beaucoup d'endroits, beaucoup d'endroits. Mais là, effectivement, je tourne en rond à nouveau. Alors je précise que je suis niveau 77. Je vais devoir continuer à augmenter mon niveau. Parce que là aussi, je présume, effectivement, qu'il y a des super objets, mais que je n'ai pas trouvé. Qu'il y a des super sorts, mais que je n'ai pas trouvé. Donc j'ai un sort qui est plus puissant, mais ce n'est pas suffisant pour combattre certains boss, etc. Donc je vais encore monter de niveau. 77 au bout de 35 heures de jeu, c'est quand même pas si mal. Je suis assez fier de moi de ce côté-là. Alors, il y en a qui me disent, mais c'est un jeu multijoueur, From Software. C'est un jeu multijoueur comme tous les autres, comme Demon's Souls, comme Dark Souls, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord, et ça pour deux raisons. Premièrement, après tout, il ne l'annonce pas comme un jeu multijoueur. C'est un jeu solo, on peut jouer en multijoueur. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un jeu qui se définit directement multijoueur. Après tout, on devrait pouvoir faire ce jeu tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des quêtes qui sont quasiment impossibles à réaliser tout seul, c'est un petit peu dommage. S'il y a des quêtes qui sont impossibles à réaliser sans les regarder, les solutions, j'en ai déjà parlé, c'est un petit peu dommage. Et puis multijoueur, je suis un petit peu gêné, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce jeu, sur PlayStation ou sur Xbox, eh bien il faut payer. Et oui, il faut payer pour avoir accès aux multijoueurs. Il faut payer le PlayStation Plus ou il faut payer le Xbox Live Gold. C'est assez gênant, ou alors bien entendu le Game Pass Ultimate. C'est assez gênant lorsque vous avez acheté un jeu assez cher, qui vaut son argent, certes, mais que vous devez encore débourser après pour pouvoir jouer en multijoueur. Et surtout, si vous devez avoir besoin du multijoueur pour pouvoir avancer et progresser. Ça, ça me gêne sur le principe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelque part ça me gêne sur le principe. Alors rassurez-vous, je vais continuer, je vais continuer, mais je vous dis, il y a un petit peu de lassitude qui commence à arriver chez moi, personnellement. Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, je suis allé voir Métacritique, Métacritique, ben oui, ça vaut ce que ça vaut, mais ceci dit, on voit que Elden Ring est noté 95 par les spécialistes, ben les notes étaient tombées tout au début, vous savez, tout le monde était hypé, et maintenant j'ai regardé la note des joueurs. La note des joueurs, c'est assez intéressant, c'est 7.53. Alors ce n'est pas mauvais du tout, hein, sur Métacritique, c'est même plutôt très bon, hein, parce que Métacritique, les joueurs, il y en a certains qui sont sévères, comme vous l'avez vu, d'ailleurs, avec Gran Turismo, j'en ai parlé avant. Mais ceci dit, 7.53, ce n'est pas 95, ce n'est pas non plus 9.5, c'est 7.53. Ce n'est pas tout à fait pareil, et pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui commencent à être, justement, lassés de ce jeu, parce qu'ils tournent un petit peu en rond, et parce que leur première illusion qui était ce monde, cette DA merveilleuse qui les enchantait, eh bien, une fois que vous avez percé le voile, vous apercevez que l'illusion, elle disparaît, et que ça reste un From Software, avec toutes ses qualités, mais aussi tous ses défauts. Et pourquoi je suis frustré ? Eh bien, parce qu'ils avaient de l'or en main, From Software, de l'or en main pour faire un nouveau Skyrim, et oui, c'est ce que je veux dire, un nouveau Skyrim à une hauteur inespérée. Ils auraient mis une vraie histoire puissante, sans forcément mettre des rangs jaunes, comme Horizon Forbidden West, mais une vraie histoire puissante, qu'on aurait aimé suivre, des vraies quêtes secondaires, qu'on aurait aimé suivre, des villages et des villes où on aurait eu des actions avec les alliés, où on aurait pu choisir une faction, etc. Ça aurait été hyper intéressant, je vous dis, à la Skyrim. Par exemple, on croise des villes qui sont juste magnifiques, mais le problème de ce jeu, c'est du From Software. From Software, c'est quoi ? Et ni plus ni moins, c'est trésor, montée de niveau, combat. Trésor, montée de niveau, combat, et ce n'est que ça. L'histoire, je suis désolé de le répéter, il n'y en a pas. C'est un tout petit peu dommage, je trouve. J'espère que From Software améliorera ce côté dans ses futurs jeux, sans sacrifier la difficulté. Ça, c'est un autre problème, mais au moins qu'il y ait un vrai background, et qu'on n'utilise pas le nom de J.R.R. Martin, juste pour faire beau. En tout cas, c'est mon impression pour le moment. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Je vous tiendrai bien entendu informé de la suite de ma progression, soyez-en assuré. A très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501